Toujours en direct de la foire commerciale et artisanale d'Auchel, édition 2024, c'est la troisième édition. Nous sommes en direct sur notre plateau vidéo sur lequel nous accueillons les exposants pour nous parler un peu de leur activité, présenter leur société. Et pourquoi être présent sur une foire commerciale comme celle d'Auchel ? On continue avec une nouvelle société, la société Yenny. J'accueille Sébastien pour nous présenter cette société. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, technico-commercial chez Yenny, comme vous l'avez dit. Bienvenue. Ça se trouve où Yenny déjà ? Alors Yenny, on est à Borin, juste dans la banlieue très proche d'Arras. D'accord. Ok. Alors Yenny, c'est quoi votre spécialité ? Votre cœur de métier ? Notre cœur de métier, c'est la rénovation énergétique aujourd'hui. Notre métier de base, c'était le granulé et le bois. Et aujourd'hui, on est parti sur des prestations beaucoup plus globales où on va intégrer la production d'électricité via les panneaux photovoltaïques, la production de chauffage via des pompes à chaleur, chaudières à granulés, pouelles à granulés, pouelles à bois. On a aussi un panel de travaux d'isolation, donc par l'extérieur ou par l'intérieur, en placo et isolant classique, donc laine de verre ou laine de roche. Et on va aussi pouvoir proposer des solutions de climatisation. Donc aujourd'hui, c'est pas tout chauffé. Il faut aussi savoir rafraîchir un petit peu l'atmosphère. C'est vrai que cette année, c'est pas forcément le bon exemple, mais en règle générale, les températures augmentent et on a plus en plus de travail sur la partie climatisation. Voilà, donc c'est... Mais justement, l'évolution, parce que vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un métier, en tout cas un domaine qui a vachement évolué et qui évolue toujours dans le temps, puisque tout à l'heure, vous parliez de bois, de pelée. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive avec des machines un peu plus développées technologiquement. Mais aujourd'hui, on a justement des machines et des appareils qui nous permettent à la voie de chauffer et aussi de climatiser. Exactement. C'est la force du produit. Tout à fait. Alors, il faut bien évidemment que la maison soit tout à fait adaptée. Donc, une maison plutôt moderne, bien isolée. Et à partir de là, on peut proposer des solutions de chauffage et clim. Donc, ce qu'on appelle la réversible, qui permettent effectivement d'avoir un confort été comme hiver optimal. Oui, c'est ça. C'est que d'ailleurs, on le voit chez certains exposants sur la foire. Il y a des démonstrations. C'est que l'isolation, c'est quand même la base du problème, j'ai envie de dire, puisqu'il faut que ce soit une maison bien isolée pour qu'elle soit bien chauffée et hermétique. Exactement. L'isolation et le chauffage, aujourd'hui, vont de pair. Si on veut aller vers les tendances d'amélioration énergétique globale, il faut le chauffage et l'isolation qui vont de pair. Aujourd'hui, on ne peut plus les dissocier. Et le but de tout ça, c'est de faire des économies. Forcément, ça joue sur le porte-monnaie. Exactement. Il y a ce point-là. Il y a aussi de permettre de gagner ce qu'on appelle des lettres au DPE. Oui, le fameux DPE, c'est ça. Voilà le DPE qui va aujourd'hui être pris en compte de plus en plus dans les ventes immobilières et vous permettre de faire des plus-values sur vos biens immobiliers à terme. Quand vous revendez, c'est mieux d'avoir une maison qui soit classée au mieux possible pour la revente. Oui, c'est ça. Quand vous regardez les annonces immobilières, souvent, vous voyez le DPE. Donc, plus la lettre est haute dans l'alphabet, mieux c'est. Exactement. Plus on descend et plus il faut faire appel à vous. F et G, c'est catastrophique. Il faut nous appeler tout de suite. Tout à l'heure, vous avez abordé les panneaux photovoltaïques. On en voit de plus en plus. Oui, c'est une technique assez particulière et qui se développe justement. On en voit de plus en plus sur les toitures, etc. Comment ça se passe de votre côté ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on est au balbutiement du photovoltaïque. Il suffit d'aller chez nos voisins belges pour voir en Wallonie notamment que le taux d'équipement est beaucoup plus élevé. On est presque à 6 maisons sur 10 équipés en photovoltaïque. En France, on est plutôt à même pas 10%. Il y a énormément de travail à faire, d'autant plus que les prix de l'énergie, l'électricité dans les années à venir. On parle de lever du bouclier tarifaire qui a eu lieu dans les autres pays d'Europe et qui aura lieu forcément un jour en France. Ça arrivera probablement dans les deux prochaines années. Donc, il vaut mieux se prémunir et anticiper le mouvement. Anticiper, c'est ce que j'ai à dire. Alors, quand on parle de panneau photovoltaïque, alors moi, je ne connais absolument rien. Mais c'est quoi ? Panneau solaire, c'est pareil ou il y a une différence ? Alors, le photovoltaïque, c'est on produit de l'électricité à partir d'un panneau. Oui. Voilà. Le panneau solaire, on va produire de la chaleur directement avec la chaleur du soleil. D'accord. Donc, soit on la thermoventile avec des ventilateurs en dessous ou soit on chauffe de l'eau et on va renvoyer de l'eau dans le réseau. Donc, soit sur un ballon d'eau chaude, par exemple, ou sur des panneaux solaires pour chauffer des radiateurs. D'accord. En tout cas, si vous avez des projets d'installation de panneaux photovoltaïques ou de bardage, d'isolation, de pompe à chaleur, n'hésitez pas à contacter la société Yeni qui se trouve à Borin, sur le secteur de Larajoie. Bien évidemment, ils se déplacent sur tout le secteur Nord, Pas-de-Calais, Picardie et la Somme. Donc, n'hésitez pas. Pour vous contacter, comment on fait ? Alors, vous avez les réseaux sociaux qui, aujourd'hui, sont le fer de lance pour communiquer et pour réceptionner les projets. Après, par téléphone et les voix classiques, c'est assez simple de nous trouver. On est disponible régulièrement sur les gros salons comme celui-ci. N'hésitez pas à venir nous rencontrer ici. Voilà, c'est l'excuse que vous avez pour venir nous rencontrer sur la foire commerciale et artisanale d'Auchel. Vous allez pouvoir rencontrer plein d'artisans et notamment Sébastien qui est présent avec son équipe et la société Yeni. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour parler de votre société. Merci à vous. C'est une très, très belle initiative. Bonne foire à vous. Très bonne interview. Merci beaucoup. Merci à vous.